Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est Vankel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo d'information concernant Dynelight 2. C'est parti ! On se retrouve sur le site Xbox Hygène pour vous parler de cet article. Dynelight 2, taille de map, véhicule, arme à feu, le studio dévoile sa FAQ. Une carte deux fois plus grande, quelque chose me pose problème. Oui, vous vous souvenez, dans l'ancienne vidéo que j'ai faite avec les premières informations de Dynelight 2, on nous avait dit une map jusqu'à quatre fois plus grande. Pourquoi là ? Ça serait deux fois plus grand. En même temps, quatre fois plus grand, j'avais vraiment trouvé ça un petit peu trop grand. Là, ils disent deux fois plus grand à voir ce qui est écrit concrètement sur cet article. Il est écrit « Dynelight 2 proposera une carte à deux fois plus grande que celle du premier opus, avec ici encore deux régions distinctes. » Il n'est pas facile d'imaginer réellement la superficie exacte, d'autant plus que le lead game designer, Timon Smektala, insiste sur le fait que la verticalité joue encore une fois un rôle très important. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par verticalité ? Il est écrit également qu'il y aura de grands gratte-ciel et que les zombies s'y cacheront pour se cacher de la lumière du jour et donc, eh bien, il y aurait les ennemis humains la journée, mais aussi, je pense, quelques zombies dans la map, sinon ça serait pas drôle, mais aussi des zombies de nuit exclusivement, comme l'ancien Dynelight et qu'on chiait bien sa mère. Il est écrit également « Des volatiles terrifiants sont également au programme et des informations concernant les infectés seront disponibles prochainement. » Le deuxième point, pas d'armes à feu dans Dynelight 2. Bah oui, vous vous souvenez du premier opus, les armes à feu, c'était pas trop le délire, concrètement. Si je me rappelle bien, il y a peut-être un lance-flamme, non ? Bon, je sais plus trop, c'était il y a fort longtemps. C'était surtout des tronçonneuses, des machettes, des grosses haches avec des pics, ce genre de choses. Si je me rappelle bien qu'on trouvait un petit peu partout dans la map et que surtout ont crafté, alors là, qu'est-ce qui est écrit concrètement ? Timon Smectala précise que le titre embarque un nouveau système de craft qui permet de fabriquer différents types d'armes, dont notamment une sorte de shotgun maison. Ce dernier peut par exemple être utilisé de la main gauche combinée à une arme de mêlée dans la main droite. Si il est puissant, ce fusil à pompe serait toutefois très fragile et ne pourrait pas être utilisé très longtemps. Ça voudrait dire que les armes casseraient donc et qu'en fait, on devrait réparer ou recrafter. Ça veut dire que tu peux tomber sur un zombie, tu veux le découper par exemple à la machette ou quoi, et là, ton arme casse. Et là, tu te retrouves dans la merde. Ça serait drôle là. Troisième point, aucun véhicule, mais un grappin revu. Le studio justifie son choix de ne pas mettre deux véhicules pour la simple et bonne raison que le jeu est basé sur le parcours. Et c'est un peu l'ADN de ce jeu. Oui, on va penser fortement à Assassin's Creed, je sais. Mais dans le premier opus, c'était comme ça. On montait sur les maisons, on passait sur les toits, on courait, etc. Enfin, c'était vraiment du parcours. Et là, dans le 2, ça serait également du parcours plus fluide, mais avec un grappin. Et ça, ça va être super sympathique. Il est écrit par ailleurs que le grappin aurait été revu et que du coup, ça propose une physique plus naturelle et plus réaliste. Pas de véhicule à proprement parler, si ce n'est que dans peut-être certaines missions. Et on arrive à la fin de cet article. Eh bien, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, partagez le gros pouce bleu qui me ferait super plaisir et qui aide la chaîne. Et on se retrouvera très rapidement pour d'autres vidéos. L'actualité de Red Dead Online ce soir, par exemple. Bon, même si concrètement, on n'y croit plus. Concrètement, on n'y croit plus pour le moment. En tout cas, c'est mon avis personnel. Enfin, bref, moi, je vous laisse. Ciao, tout le monde et puis portez vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada